La suggestion de la semaine, univers d'eau splendard de Marc-André, un jeu produit par Space Cowboys fait pour 2 à 4 joueurs et qui dure environ 30 à 45 minutes, où les joueurs représentent de riches marchands de la Renaissance qui désirent obtenir la faveur des nobles. C'est une course à points où le but, c'est d'obtenir la marque de 15 points le plus rapidement possible. Parce que dès qu'un joueur obtient 15 points ou plus, il déclenche la fin de la partie, les joueurs autour de la table jouent un dernier tour et ensuite de ça, on compte nos points, la personne qui a plus de points gagne. Il y a deux manières principales pour faire des points. La première, ce serait de satisfaire la demande d'un noble qui lui te demande d'avoir un certain nombre de cartes de couleurs spécifiques devant toi et dès que tu satisfais cette demande-là, tu récupères le noble et ce noble-là te vaut 3 points. Deuxième manière pour faire des points, l'acquisition directe de cartes. Chacune des cartes peut avoir un nombre de points qu'elles vont te donner lorsque tu la payes, qui est inscrit en haut à gauche. Son coût est inscrit en bas à gauche, donc dès que j'ai ces jetons-là devant moi, je peux payer pour cette carte-là, la récupérer et elle va me donner non seulement des points, mais aussi un rabais permanent d'une couleur spécifique de jetons. Par exemple, cette carte-ci va me donner un rabais sur le coût de jetons verts de façon permanente. C'est un jeu qui est épuré au niveau des règles. C'est très, très, très facile à jouer parce que pendant ton tour, tu as juste à choisir une des trois actions, soit récupérer des jetons, soit de réserver une carte pour être le seul à y avoir accès, ou de payer une carte, puis à la fin de ton tour, tu vérifies est-ce que je satisfais le besoin d'un noble, oui ou non. Si oui, parfait, je récupère ce noble-là. D'article de la table, c'est aussi un jeu qui est facile à comprendre, facile à expliquer, facile à apprendre, mais qui est difficile à maîtriser dû à sa belle combinaison de stratégies à long terme, mixées avec tactique et adaptation aux autres joueurs. Et c'est là, en fait, où est-ce que les joueurs expérimentés, autant que les joueurs qui ont moins d'expérience dans le jeu de société moderne, peuvent trouver leur lot et leur satisfaction. Parce qu'il faut que tu t'adaptes à ce que les autres font, et il faut aussi que tu gères tes acquisitions de façon stratégique pour être capable d'atteindre 15 points le plus rapidement possible. C'était Vincent, et c'était la suggestion de la semaine, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!